Et vous ? Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie La deuxième partie de Tout peut arriver ! Alors tout peut arriver, oui Tout peut arriver, même Annick qui arrive en retard C'est compliqué tout ça, mais alors avant de commencer cette émission, je vais vous présenter toutes les personnes qui sont avec moi ce soir, ils décryptent l'actu et la commentent, c'est bien ça le problème et ce soir, il y a des questions pour notre invité, c'est aussi un problème Julien est avec nous ce soir, bonsoir Julien Arthur Rimbaud disait la morale est la faiblesse de la cervelle, et bien ce soir vous allez découvrir que la morale est bien plus douce qu'une vérité, surtout quand elle sort de la bouche d'une irrésistible souveraine de la franchise, bonsoir Tati Nina Je salue cette l'endeil à Arthur Rimbaud et Jordan Deluxe, merci beaucoup Elle adore Arthur Rimbaud, il refait le portrait et bien c'est du fait maison ça devrait plaire à notre invité, mais bon si jamais il y a un souci, c'est pas lui c'est Google, il s'appelle Thomas Angelvi bonsoir Thomas il est soi-disant au régime depuis le début de la semaine non c'est pas de vous que je parle j'en garde mon invité il se dit ah non, il parle pas d'un mais non pas du tout hier il m'a proposé un kebab c'est vous dire la crédibilité du mec, il s'appelle Sylvaire bonsoir mon chéri bonsoir à tous grâce à elle, les maisons de retraite n'ont plus besoin de payer l'abonnement de Canal tous les premiers samedis du mois car elle réveillerait même la libido du père Fouras grâce à ses astres bonsoir Annick et puis pour finir il n'a pas sa langue dans la poche et on l'aime pour ça il est l'homme que toutes les femmes aimeraient avoir pour être conseillé 24 heures sur 24 sur ce qu'il faut ou manger ou ne pas manger il s'appelle Jean-Michel Cohen je suis ravi de vous recevoir merci tout va bien ? tout s'est bien passé ? ouais ouais ça va bien je fais très attention parce qu'en général c'est l'heure où je décroche c'est à dire quand je fais des émissions du soir comme ça je me lâche total vous remarquerez si vous venez sur Voltage.fr que Jean-Michel calme-toi Annick alors vous ne l'entendez pas parce qu'il y a le micro calme-toi Annick tu parleras après celle-ci on ne va pas la tenir t'es en fin d'émission toi parce que toi c'est trop hot à chaque fois on a des problèmes avec le CSA voilà donc je voulais juste dire qu'en effet il s'est lâché puisque tout à l'heure j'ai été le voir donc il était en coulisses et la Suisse était fermée et là on a un petit bouton qui s'est ouvert alors on va laisser la chaleur rentrer encore dans le studio pour faire plaisir à Annick et toutes les femmes qui sont dans le studio et nous aurons peut-être le plaisir de voir le docteur Cohen à poil et oui et les autres elle veut parler de moi et les autres allez on va se retrouver dans un instant sur Voltage Jean-Michel Cohen est avec nous ce soir je suis ravi de l'accueillir vous avez des questions à lui poser 36-28 Voltage c'est pas compliqué vous pouvez nous appeler vous êtes prioritaire vous passez avant tout sur l'antenne allez on se retrouve dans un instant juste avant on va s'écouter Pink ça s'appelle What About Us et juste avant ça et bien je vous invite à vous inscrire sur Voltage.fr si vous avez des questions à poser ne me regardez pas comme ça Tatine et Nina Nina je vais tomber à mon retour ça y est ? ça bégaye ? ça bégaye de l'accueillir What about us ? What about all the times you said you had the answers ? What about us ? What about all the broken happy ever afters ? What about all the problems that ended in disaster ? What about love ? what about trust ? what about us ? Sous-titrage ST' 501 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 Merci Jean-Michel Cohen Mais là, Tati Nina Ce n'est pas de la faute de la petite Si Anguéran n'arrive pas à draguer les sites de rencontres Ah ouais ? Bah oui Tu crois ? Moi j'en suis persuadé Je m'en fous Jordan, je vais te dire un secret C'est toujours la faute des gosses Merci Et désolé pour cette petite faute de texte que j'ai fait Parce que je dois le dire Laquelle ? Non, profites-en Mais qu'est-ce que je suis con Je viens de le dire à l'antenne Elle n'avait même pas vu la Tati Nina Bon en effet, elle n'a pas pris de cachet D'ailleurs le problème, c'est qu'elle en prend très très rarement Mais bon, ce n'est pas grave Ce qui compte, c'est qu'elle soit avec nous et qu'elle dise la vérité Voilà, ça s'est passé, le Tati Nina C'est vrai que c'est un vrai moment à chaque fois Je peux prendre ma pilule Est-ce que vous en avez fait vous des régimes les amis Dans toute l'équipe là Ah ouais, grave Moi j'étais soit anorexique, soit boulimique Quand j'étais gosse, j'étais énorme J'ai commencé à mincir vers l'âge de 20 ans Et en fait j'ai compris En commençant à compter mes calories Que si je bouffais un pain au chocolat le matin La journée n'était pas foutue Et que je n'étais pas obligée de bouffer 30 pains au chocolat Mais là, je n'ai pas le droit de déconner Parce qu'en général, quand je fais une plaisanterie à quelqu'un Ça peut tourner vinaigre C'est-à-dire du style, je m'approche d'une fille Et je lui dis, oh là là, ça ne va pas le ventre en ce moment Et là, la fille, elle est grave trop main Au début, moi, c'était une vanne Mais la fille, elle fait, c'est lui qui a dit ça, oh là là Et elle se regarde toute l'après-midi dans la glace Et c'est une cata Donc tu vois, j'ai failli dire une connerie Non, si tu peux rire, ça va Parce que quand tu as dit, j'ai guéri ma boulimie Ah bon ? Là, je me suis dit, commence pas tes conneries Non, mais parce que maintenant, je me fais vomir Oh, mais c'est horrible C'est tellement chic Toutes les grandes divas se sont faites vomir Pourquoi tu me regardes en disant ça ? Je ne suis pas une grande diva Est-ce que tu te rends compte quand même d'une nutritionniste horrible ? C'est-à-dire que tu te rends compte, il y a une patiente qui vient comme ça Et le nutritionniste fait, oula, oula, ça commence mal T'imagines pas ? Moi, ça me fera beaucoup rire Mais non, mais c'est hyper rire pour la personne Mais je connais des gens qui font ça Il y avait un médecin dans Paris Je ne sais même pas s'il était médecin Et le type, c'était à la schlag Elle disait, mais tu n'as pas perdu 100 grammes cette semaine ? Fous le camp ! Va-t'en, je ne te reçois plus ! Mais c'était terrible Oui, on le connaît J'ai une de mes élèves qui allait voir un nutritionniste Qui lui faisait ça cette année C'était très violent C'était violent, moi c'est pour la déconne ce soir Mais c'est vrai que ça peut agresser vachement les gens Oui, c'est normal, oui Les gens qui sautent par la fenêtre aussi Non, peut-être pas quand même Non, il ne faut pas le mettre dans la première émission Tout peut arriver avec le docteur Etienne Parce que tout peut arriver avec le docteur Cohen La personne, elle va se mettre un coup de truel dans la gueule Mais ce n'est pas une fois juste pour se marrer Non, non, on ne va pas faire ça Surtout qu'on a des cas très graves Donc non, on ne va pas faire ça Par contre, ce qu'on va faire C'est qu'on va se retrouver dans un instant Puisque ça tombe bien Thomas va nous parler Il a quelque chose à vous dire C'est pas moi, c'est... Google ! Voilà, c'est cool C'est bien quand vous parlez tous en même temps C'est cool Pourquoi je viens de dire ça ? Allez, on se retrouve dans un instant Juste après ce qui arrive là A tout de suite sur Voltage Avec le docteur Jean-Denis Voltage Tout peut arriver avec Jordan Deluxe Reviens dans un instant Parlons des pros avec Renault Pro Plus Bon, 9 bouquets et 3 plantes à livrer ce matin Ça devrait aller Attention, c'est pas tout prêt Et commence par ces 2 bouquets-là Les hibiscus, c'est fragile Bah c'est parti ! Simplifiez-vous la vie Renault Trafic Grand Confort Est à partir de 159 euros par mois Avec 5 ans d'entretien Garantie et assistance inclue Loyer hors taxes Crédit bail 60 mois 80 000 kilomètres Pour Trafic Fourgon Grand Confort Elle a un chien DCI 95 Premier loyer de 4 350 euros Sous conditions de reprise Réservé aux professionnels Jusqu'au 31 octobre Immatriculation avant le 31 octobre Si Accordiac est ça Voir Renault.fr Voltage Les hits d'hier et d'aujourd'hui Voltage Tout peut arriver avec Jordan Deluxe Et vous Bonsoir ! Voilà ! On va pas se mentir Une petite pub Pour payer le docteur Cohen Qui vient sur Voltage Parce qu'il en demande De l'argent pour venir Il vient pas comme ça Voilà on dit la vérité Nous aussi Là vous ne réagissez pas Il y a déjà Blanc d'enfoiré Je suis venu gratos C'est tout Je me suis garé sur les clous Si j'ai un procès C'est vous qui le payez Ah bon c'est vrai ? Oh merde ! J'espère que j'aurai un procès Je serais content moi D'avoir un petit contrat Avec le docteur Cohen Comme ça chez VOP J'afficherai ça dans ma chambre Je serais content Ma mère regardera Le numéro de téléphone Ah ouais bah tiens Ça me tombe bien Je veux le voir lui Parce que j'ai fait des régimes Il y en a qui ont pas fonctionné D'ailleurs on parlera De tout ce qui est régime On va aussi parler Des concurrents Tout ça parce qu'il s'est passé Plein plein de choses Ça le fait rien déjà Mais avant de parler De tout ça Il a un des rires sadiques Ouais j'ai bien On va voir s'il va le garder Ça fait quelque chose Ouais c'est ça Ça fait quelque chose Voltage.fr Pour venir voir la terrible chronique De Thomas Angelvi Qui est avec nous ce soir Mais non tout va bien se passer Il n'y a pas de problème On l'adore Et il va l'adorer Jean-Michel Cohen On commence tout de suite Avec toi Thomas Angelvi Bienvenue C'est pas moi C'est Google On y va Alors quand Jordan m'a dit Qu'on recevait monsieur Cohen J'ai d'abord dit Ah j'adore J'écoute tous les matins Sa matinale Non pas Patrick En fait c'était l'autre Cohen J'ai dit Ah j'adore Je rate pas un épisode De Serge le mytho Non il a dit Non Thomas Jean-Michel Cohen Le docteur Et là j'ai fait Ah ouais Comment tu connais mon dentiste Non le grand nutritionniste Animateur télé Auteur Et youtubeur Bon ça ça Chez moi ça s'appelle Être schizophrène Mais c'est vrai Vous l'êtes un petit peu Cher docteur Google m'a dit Qu'en 2013 Vous aviez écrit Osez la gourmandise Et l'année d'après J'ai décidé de maigrir Mais c'est quoi C'est quoi votre problème C'est ma vie Vous écrivez avec la même bête C'est pas possible C'est ma vie Et ce n'est pas tout Parce que vous êtes même Lancé dans la politique Pendant les législatives C'est ça Vous avez été suppléant D'un célèbre candidat Des républicains Bon on ne dira pas son nom Mais quand même J'ai trouvé ça drôle Et c'est vrai Google le dit Vous êtes le nutritionniste star Avec presque 17 000 abonnés Youtube En fait vous êtes un petit peu Le Norman de la courgette Le Cyprien de la saucisse allégée Bam Hashtag balance ton porc Ne t'inquiète pas mon Jordan Je ne dirai rien Et d'ailleurs A propos de délation Vous vous êtes fait D'ailleurs attaquer Par le grand gourou De la nutrition Pierre Ducamp Il a dit que vos méthodes Étaient dangereuses Alors que les siennes Étaient encore plus violentes Tu sais avec le régime du camp Au bout de 15 jours Gérard Depardieu Se transforme en Réel Dombal Mais heureusement Il a été condamné A vous verser 3000 euros Pour procédure abusive Après vous aussi Vous avez été condamné Pour une autre affaire En fait c'est ça Quand on est nutritionniste On raffole des amandes C'est bon pour la santé Mais bon Si Google devait résumer Toute cette histoire Ce serait un peu Combat de coque Pour régime de poule Enfin Tout ça c'est un peu con Quand on sait Que vous auriez pu faire Un max de blé Avec les régimes Sans gluten Je vous charrie Mon Jean-Mich Mais c'est vrai Que vous restez la référence Avec votre site Qui cartonne Savoir Maigrir Oh putain Ça m'a donné une idée Florent Pagny Entre en moi Calme-toi Jordan C'est une image C'est vrai Silver Accompagne-moi au piano Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Savoir Maigrir Pour une inconnue bien grasse La pâté avec une glace La pâtée avec une glace Juste pour la voir courir Savoir Savoir gerber Savoir gerber Sans en disperser partout En grand écart Ou à genoux Pas même l'espoir D'être pesé Oh c'est bon Julien Maigrir Maigrir sans reprendre Rien faire que pendre Apprendre à l'étir Je vais l'étir sans attendre Faut l'étir et tourant Rapprendre à guérir Rien que pour Cohen Et enlever ta gaine Et apprendre à vivre Et puis rouler Les mecs sont dingues Bravo mon Thomas C'était très bon C'est pas moi sur Google Je sais pas ce qu'elle a essayé De faire Léa Loupé Léa Loupé T'as loupé le meilleur Parce que J'ai eu un gag sur Facebook Il y a pas longtemps Il y a eu une femme Qui m'a agressé Mais sauvage En disant Cohen était vraiment Une ordure C'est un sale type Je vais le fracasser Dans les médias Il m'a envoyé Un gros noir Qui veut me sodomiser En chantant du rap Alors que moi Je lui demandais simplement La recette Du gâteau de courgette Et en fait La nana s'est faite pirater Ça veut dire Par un mec Qui lui a envoyé Un clip d'un rappeur Dans Khalidi Qui l'a sodomisé Et elle Elle l'a pris au premier degré Et elle insiste Et elle dit Mais je voulais la recette Du gâteau de courgette C'est tout Il y a plein de mecs Qui lui ont envoyé La recette du gâteau de courgette C'était génial C'est pas possible Mais c'est quoi cette histoire ? C'est une histoire de flux Je l'ai publiée Sur mon Facebook Tellement c'était drôle La fille Elle a jamais compris Donc Elle pense que je suis vraiment Harvey Weinstein De la nutrition Cette fille A une maman Et cette maman S'appelle Annick Lalubriquette Elle arrive dans un instant Docteur Cohen Vous pensiez avoir tout Et bien non Tout peut arriver Tout peut arriver Même une déjantée Qui croit aux astres Et qui en fait Des constellations Sexuelles Oui oui Il y a ça qui arrive Dans un instant On va s'occuper du docteur Cohen On va s'occuper de tout le monde Mais juste avant On va s'écouter Sophie Ellis Bextor Murder On the dance floor Sur Voltage Et puis juste après Et bien on se retrouve Avec le docteur Cohen Merci à tous D'être avec nous ce soir Vous êtes sur Voltage Tout va bien ? Oui ! Voltage.fr Pour vous inscrire Et bien sûr Venez voir le live Sur Voltage.fr aussi Et poser des questions A tout de suite Arrêtez de me regarder comme ça Tati Nina Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah bah oui elle est con alors Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah attention, et ça Ça, ça plaît aux femmes Parce que du coup, il s'adapte à tout Le malin, le petit renard C'est-à-dire que si Il est avec une grosse cochonne Eh ben vas-y, il a quand même l'endurance Jean-Michel Il y va, tout va, il connaît le Kamasutra Par cœur Écoutez, je parle de papa Et par contre, par contre Attention, s'il tombe sur une petite Un petit peu timide Et romantique Et petit appétit frugal Là aussi, il s'adapte Il gardera son gros appétit pour plus tard Mais il saura la rendre heureuse Mais ça, on en rêve tous D'un robot ménager qui s'adapte à tous les corps Et en plus, il connaît bien le corps humain Oh là 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 Elle est familière quand même Je me rends compte Heureusement qu'il y a de l'humour Comment elle va ? Oh mais moi Avec moi On peut avoir que de l'humour C'est gentil Je ne suis pas vulgaire Je suis branchée cul Mais je ne suis pas vulgaire C'est tout en finesse et délicatesse Non mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux Que les médecins Parce que je me souviens de Karine Lemarchand Moi je la connais bien Oh elle est coquine elle Oh la coquine Il y avait beaucoup de mecs Il fallait leur donner une boussole Pour qu'ils arrivent à trouver le clitoris d'une femme C'est ça Alors que vous, la lune Ah moi je sais où c'est Un autre uniquement je sais où c'est Oh vous savez tout Oh la 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 lune Mais c'est parce que Votre maman est très très présente Alors attention La transition Ne nous en ballons pas Ne nous en ballons pas La maman est très présente dans le thème Et donc la femme en général Et du coup Cette grande présence maternelle Développe beaucoup de côté féminin Mais j'ai été obligé Je vais vous raconter la vérité Je suis élevé bien sûr par ma mère J'épouse une femme J'ai trois filles Et je n'ai soigné A 90% que des femmes Donc forcément j'ai une sensibilité féminine Voilà donc très très développée Et donc voilà Il s'adapte à tout Vous avez très faim Il est là Vous êtes au régime Il est là aussi Donc non non C'est un garçon Voilà pas schizophrène Tu vois qu'il est négatif Pas schizophrène Juste Il s'adapte à tous les styles Merci mon annique Est-ce qu'il y avait des vérités là-dedans Jean-Michel Cohen ? Ouais il y en avait C'est vrai que j'ai une sensibilité féminine Je comprends bien les femmes Je suis très touché par leurs problèmes en général Et en fait j'ai beaucoup appris Au travers de ce que j'ai pratiqué comme métier Et puis de mon entourage Qui est quasiment exclusivement féminin Y compris le chien que j'avais Qui était une chienne D'accord Vous aimez les chiens nous Ah oui On ne peut pas me la sortir là C'est une femme là Je fais mon cachet C'est vrai que vous avez Vous cassez le poignet J'ai remarqué ça Il est mes baskets Je casse le poignet Parce que j'ai été un très très bon joueur de tennis Et donc les joueurs de tennis Ont un poignet relativement lâche Et en plus Ma mère voulait absolument que je fasse du fleuret Donc j'ai Du fleuret ? Ouais ouais J'ai fait de l'escrime D'accord C'était nul à chier Mais Je lui faisais plaisir Ça sort du coeur Bon alors Lucie Non je n'allais pas dire qu'il est nul à chier Tu allais le dire ? Vous le connaissez à Sylvaire Jean-Michel ? Oui Je l'ai rencontré il y a plusieurs années de ça Voilà Chez Coé Il n'est pas tout jeune le Sylvaire Voilà Il a roulé sa bosse Eh bien il a roulé sa bosse Qu'est-ce que tu fais dans la vie Sylvaire ? Eh bien je travaille à la RATP Je suis dans ma 24ème année Alors l'histoire serait cool S'il restait à la RATP Le problème c'est qu'en ce moment Il est en vacances Et il vient de plus en plus Maintenant il est même là l'après-midi Pour préparer les émissions Oh bon Dieu C'est une catastrophe Alors on est là Sylvaire Parce qu'on est des grands malades ici On lui a dit Bah vas-y parle Eh bien oui Tu nous as parlé de quoi ? Tu nous as préparé quoi ? D'un gros événement Sur une big star de la télé Que vous connaissez tous Il s'agit de Corbier Oh là là Excusez-moi J'étais pas né Il n'est pas connu C'est qui Corbier ? Jean-Michel Cohen ? Vous l'avez connu ? Bah j'ai appris dans les coulisses C'est à l'heure Corbier Je ne savais pas qui c'était Mais c'était le producteur de Dorothée En fait il était animateur Effectivement dans le fameux club Dorothée Alors le mec montre un disque Il n'a pas compris qu'on est à la radio Et quoi ? Là voilà Ok d'accord Et il y a un super documentaire Qui est réalisé en ce moment Enfin qui passe au cinéma En ce moment à Paris Ça se passe à Paris 6ème Au cinéma Saint-André-d'Elsarthe Et c'est un documentaire Qui a été fait sur la vie de Corbier Parce que Corbier Effectivement on le connait Et qui est effectivement dans les aventures avec Dorothée Mais il a eu une autre vie avant Il a été chansonnier Notamment Il a été découvert par Jacqueline Joubert Aussi comme Dorothée Qui lui a proposé de venir faire des jambes C'est le ciel dernier C'est récent ça C'est récent Jacqueline Joubert Oui C'était Catherine Langer aussi Guy Luc s'il est prêt Pierre Sabag C'est bien là Merci C'est terminé Silver On va parler avec Jean-Michel Cohen maintenant Non c'est terminé J'en ai assez entendu J'en peux plus C'est bon quoi Non mais attends Dorothée Non mais attends Tu veux nous parler de qui Dans un instant Il va nous faire un truc Sur Jacquie Sardou Le mec Moi je peux plus C'est bon Merci beaucoup Silver On fait la suite demain Je pense que Jean-Michel À moins qu'on ne fait pas la promo de Jean-Michel Et on écoute Silver Non je m'en fiche qu'on fasse la promo Non mais dites pas ça Dites que vous voulez faire la promo Je veux faire la promo Silver S'il vous plaît La promo La promo C'est pas de ma faute C'est tout simple C'est au cinéma Saint-André-Del Sartre Voilà c'est Paris YM Et toutes les infos sont sur la page de Félix Leto Qui est le réalisateur Bien sûr de ce Allez Jean-Michel On vous écoute Un inconnu de plus Il a réussi à placer des inconnus Mais six inconnus de celui Et le mec il dit C'est des super stars Mais là tout le monde le regarde Personne n'est connue Vous la connaissez Alors à l'avent première Il y avait Dorothée et Ariane Non mais j'en peux plus Ok Dorothée C'est vrai que Dorothée est connue Vous avez compris quelque chose vous Tatinina ? Non mais d'ailleurs J'ai vu que Silver Tu avais fait une photo avec Ariane Oui tout à fait J'y étais tout à l'heure Il n'y a pas longtemps C'était l'après-midi Voilà super Au fameux cinéma dont je parlais tout à l'heure Et il y avait Dorothée qui était là Il y avait Ariane Jacques qui n'a pas pu être Une question m'obsède Pourquoi tu n'es pas resté dans le cinéma ? Pourquoi tu as pris la route vers cette radio ? Je ne comprends pas Pourquoi Tatinina le relance ? Parce que Tatinina n'est pas encore au courant Qu'elle ne fait plus partie de l'émission Allez nous ça va avec Jean-Michel Connel Connel Je ne sais pas pourquoi je dis ça Je suis dyslexique Je vais la placer à chaque fois C'est l'idée que je fais une faute de frappe On va parler un petit peu Alors de plein de choses Moi on va parler tout à l'heure Du docteur Ducamp Bon alors on va le faire vite fait Parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait parler de tout Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec lui ? Il vous a attaqué c'est ça ? Non rien je vais vous raconter la vérité Moi je m'en fichais de ce qu'il faisait Tout allait bien Et un jour il est au Grand Journal Et il déclare Les gens du Grand Journal La plupart d'entre eux c'était mes amis Mais vraiment des amis Mouloud, Bruce Toussaint, Ariane, Masne, etc Et Renaud Levan Kim qui produisait ça Oui c'était Renaud Mais c'était vraiment des gens avec qui j'avais de bonnes relations Et on lui parle de moi On lui dit Je ne vais même pas dire ce qu'on dit de moi Et à ce moment-là il déclare Mais lui c'est un loser Plus personne ne connait ses livres Personne ne les lit, etc Je ne comprends pas, je ne lui ai rien fait moi ce gars-là Et là à partir de ce moment-là Alors que d'habitude j'étais très détente Je me suis dit Il n'y a pas de raison Je vais raconter aussi ce que je pense de son régime Et je vais dire vraiment ce que c'est Et donc j'ai commencé à dire la vérité C'était de la merde ? Il ne m'a pas cru Enfin je veux dire Les gens m'ont cru beaucoup plus que lui Et il m'a téléphoné un jour Et il m'a dit En plus cyniquement Il m'a dit Écoute c'est pas grave Parce qu'au pire ça fait parler de moi Et puis je vais te faire un procès Et si je gagne Ça sera un super élément de marketing Et j'ai trouvé ça super cynique Il a fait le procès Et il l'a perdu Et il l'a perdu ? D'accord Vous a gagné combien là-dessus ? Rien parce que 3 000 euros Et en fait c'était les honoraires de mon avocat Ah d'accord ok Bon alors 0 0 La balance à 0 Non mais je m'en fous C'est juste Il ne faut pas me chercher Voilà Renseignement général Il déboutonne la chemise Mais t'inquiète pas Il a le poing bien serré Nathalie sur Voltage.fr Qui me dit Que pensez-vous Dr Cohen Des régimes à base de gras ? C'est à la mode en ce moment Ça veut dire que Et c'est vrai Je suis en train de préparer un nouveau livre Pour le mois de mars Et en lisant Je me suis rendu compte Qu'aujourd'hui On donnait un peu plus de graisse Et beaucoup moins de sucre Et donc c'est vraiment la mode à l'heure actuelle On pense que le graisse Ça coupe un petit peu la pétillère Il ne s'agit pas de manger que gras Mais en mangeant un peu plus de graisse Et un peu moins de glucides On arrive à améliorer peut-être l'appétit Et j'en sais unanime C'est dans le monde entier En ce moment tout le monde dit la même chose Marie sur Facebook Il me demande Les nouveaux régimes de stars Qu'est-ce qu'il y a en régime actuellement ? Qu'est-ce qui était à la mode ? Non en général Les régimes de stars c'est connerie Le truc qui est à la mode C'était les jus détox Qui se vendaient pour faire des cures De 4 ou 5 jours Sauf que tout le monde a compris Que c'était cher pour pas grand chose C'était dur à faire Donc voilà Les régimes de stars en général C'est juste deux pages Histoire de faire lire Et rêver l'électrice Alors moi j'ai découvert un site Il n'y a pas très longtemps Je voulais votre avis là-dessus Un site qui propose Alors de manger Mais par points en fait Et apparemment Donc c'est une somme de points C'est-à-dire qu'on pourrait manger Que le soir si on veut Et ça c'est possible ? C'est possible La répartition des aliments Dans une journée En fait elle dépend de chaque individu Et elle dépend également De votre situation géographique Il y a des pays Où on ne mange qu'une fois par jour D'autres où on mange 6 ou 7 fois par jour Comme au Vietnam Donc voilà Ça dépend vraiment de la culture Mais ça veut dire que Si moi par exemple Sincèrement en ce moment J'essaie de perdre du poids Vraiment sincèrement C'est compliqué Parce que surtout Qu'on est avec un mec Comme Sylvain hier soir Le mec m'a emmené Manger un burger Un truc horrible En fait là tu te rends compte Qu'il y a un problème Tu veux perdre quoi ? Oui par contre là Tu veux perdre quoi ? Un os ? Vous voyez ça C'est la situation du médecin Il faut garder son sérieux Dans ces cas là Le gars vient vous voir Il est plutôt bien fait Il est mince Il dit j'ai besoin de perdre Et là vous le regardez Dans les yeux Il dit oui je comprends Et on se dit bon Le prochain il est dans combien ? Vous n'avez pas vu Thomas Comment il est foutu Par rapport à moi Il était vachement mieux foutu que moi Non mais Thomas Il est plus gros que vous là Bah oui Quoi ? Tu fais combien de kilos ? Je t'ai musclé ? Non mais t'ai musclé C'est le t-shirt qui fait ça Non pas du tout Il a de la taille Il a un peu de bourrel Quand est-ce que vous vous êtes Sur la poêle tous les deux là ? Alors qu'est-ce qu'il faut ? Docteur je me sens pas bien Il faut que tu fasses un peu plus de sport Non mais moi j'en fais pas du tout Moi je suis pire que lui sincèrement Et moi en plus c'est mal placé Vous voyez regardez Après moi j'ai mon sexe Qui fait de kilos Donc c'est différent Attendez moi c'est quoi le problème ? Ils sont tous se fout à poil Mais vous vous êtes mince constitutionnellement Ça veut dire ça se voit Que vous êtes fait pour être mince D'accord Alors que Sylvain Alors que Sylvain Il est chauve On va reparler un peu du cinéma Vous avez un truc pour les cheveux docteur Cohen On parle souvent des régimes Mais à l'inverse Par exemple Ceux qui veulent grossir comme moi On fait comment ? Alors c'est assez curieux Parce que depuis que je fais les vidéos sur Youtube J'ai plein de gens qui m'ont dit Mais j'en ai marre Vous me parlez toujours des aliments etc Personne ne parle jamais des gens qui veulent grossir Mais en fait c'est des recettes Pour grossir J'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps On prend 50 à 100 grammes de fruits secs oléagineux C'est à dire noix, cacahuètes, noix de pécan, noisettes etc Dans l'après-midi On accompagne ça avec un jus très sucré style pruneau ou raisin Et on arrive à faire prendre un genre de 2 kilos en 15 heures J'arrête de manger des noisettes alors J'ai mangé des noisettes aujourd'hui Vous n'êtes pas dans la situation de vouloir Arrête la noisette Sylvain Moi il faut que j'arrête de manger alors Ah oui arrête la noisette La noisette à mon avis elle est sur tout dans la tête Le paquet de noisettes C'est un vrai paquet de noisettes J'avais fait un régime moi il y a 3 ans Et je mangeais que des légumes vapeur, vapeur, légumes, légumes J'avais perdu une vingtaine de kilos Et je suis dit que ça n'a pas de viande rien Et vous les avez retrouvés Et je les ai retrouvés Extraordinaire J'adore ce mec Dernière question de Laurence Boccolini Non je rigole D'ailleurs on essaie de l'inviter dans l'émission Mais elle ne répond pas Parce que Laurence le soir elle est fatiguée Elle se met dans son plumard Elle se met un plateau repas sur elle Et elle regarde la télé Vous ne voulez pas nous l'inviter Venir avec elle un jour ? Non parce que si je l'appelle Elle ne dira pas pourquoi Jean-Michel m'appelle Elle dira pourquoi le nutritionniste Jean-Michel m'appelle Ah d'accord C'est vrai que ça peut être très peu élégant C'est ça Bon on va rappeler tout ce que vous faites Jean-Michel Cohen Vous avez sorti plein de livres Alors le dernier pour ne pas citer Alors il y en a eu plein Mais alors le dernier là actuellement C'était le guide pour bien manger C'est un guide qui est annuel Un peu comme les guides de restaurants Où on décrypte toute l'alimentation J'ai des questions sur la télévision Notamment Charlie qui me dit A quand un retour sur la télé ? Je pense qu'il veut parler de TPMP Non mais je vais être honnête Pour TPMP Cyril m'a proposé d'être chroniqueur Il y a deux problèmes Premier problème c'est la période de l'année Où je travaille le plus pour écrire les livres Et le deuxième problème C'est que la nouvelle rédactrice en chef De TPMP C'est ma fille Et donc c'est un peu compliqué pour moi D'aller à la table Et voir ma fille qui est dire Ce chroniqueur il est nul à chier C'est mon père C'est elle qui vous a arrangé le truc ? Non pas du tout Ça n'a rien à voir Absolument rien à voir C'était un concours de circonstances Cyril m'avait proposé ça en juin Et j'avais dit ouais t'as raison Pourquoi pas Et en fait en septembre Ils ont recruté une rédactrice en chef Et Laura avait postulé Elle s'appelle Laura Et apparemment elle a séduit le directeur de H2O Et pas Cyril Qui l'a embauché Donc c'était un hasard Si vous voulez travailler Dans tous pas mon poste Vous savez maintenant Que Jean-Michel Cohen Il faut pas faire Jean-Michel Il faut appeler Laura Non il est un très bon parti C'est Laura C'est un très bon parti Donc il faut séduire Jean-Michel Et après doucement subtiliser le numéro On passe par Laura Bien sûr Il faut être malin Puisque il faut être le compagnon Mais oui c'est vrai qu'il a une femme Oh là là c'est compliqué Oh bon ça va pas embêter Notre chère Annick Elle est poste après On a eu d'autres Je voulais vous poser une question Juste actuellement Sur le régime du moment Aujourd'hui Qu'est-ce qui fonctionne Vraiment Si on veut perdre du poids C'est rigolo que vous me disiez ça J'ai passé l'après-midi à écrire En disant que ça me saoulait A l'heure actuelle J'en avais marre Les régimes En fait tous les régimes Sont déséquilibrés Tous les régimes peuvent provoquer Des carences Mais les régimes ne durent Que 3 ou 4 mois Aujourd'hui la technique Des régimes pour aller vite C'est d'enlever vraiment les sucres C'est clair Et quand je dis enlever les sucres Ça veut dire qu'on est obligé D'enlever les fruits Qu'on est obligé d'enlever Une grosse partie des féculents Et du pain Donc on garde très peu de choses C'est un régime dur Mais si on veut vraiment maigrir A l'heure actuelle On est obligé d'en passer par là C'est pas académique Ce que je dis Ça veut dire que c'est contraire A tout ce que j'enseigne Et à tout ce que j'ai appris Mais aujourd'hui Bah ouais Finalement Le régime c'est une période difficile Il faut la passer Et derrière Après ça s'améliorera Mais le bénéfice à être plus mince Quand on est gros Il est important Donc ça vaut le coup Merci beaucoup Jean-Michel Cohen Vous pouvez le retrouver Sur sa page Youtube Qui cartonne Il fait des vidéos Ça s'appelle comment ? C'est juste Jean-Michel Cohen C'est Jean-Michel Cohen Voilà Et je voulais aussi rappeler Votre site Qui s'appelle Savoir Maigrir Savoir Maigrir Merci beaucoup Jean-Michel Cohen C'est un vrai plaisir Et j'espère vous revoir bientôt Pour parler de votre livre Bon plaisir Voilà A bientôt On se retrouve demain Dans Tout peut arriver N'oubliez pas d'écouter Demain matin Esther et Jérôme L'équipe du matin Sur Voltage Bien évidemment A demain Soir Gros bisous les amis Bonne soir Bonsoir Allez Retour de l'émission Tout peut arriver Demain pour la dernière de la semaine A partir de 21h Pour l'heure On écoute tous les D'hier et d'aujourd'hui Avec RCT Adam Levine Juste après Martin Solveig J'ai été hier et d'aujourd'hui Voltage Voltage We all stars We are one We light up the night Like a black sun We all shine We are chrome And we all shit moving Turn on, turn on Play it loud We don't care We don't care And dance like There's nobody there Light up the night Yeah Light it up every night Cause we Weak